Bienvenue sur la 57e édition de Grand Vevel Game. Nous sommes le 5 avril 1995, 207 km, 16 monts à gravir donc à travers la Flandre. Et donc nous sommes à plus de 60 km de l'arrivée. Vous voyez que le peloton grimpe le Kemmelberg donc avec ses terribles pourcentages. Mais c'est surtout à l'avant de la course qu'on va voir 8 coureurs qui se sont donc dégagés à plus de 55 km de l'arrivée. On a donc devant un coureur de la puissante équipe Mappé. Il s'agit d'Andrea Tafi, son compatriote Serpilini, Konischef, le russe 7e en 1994, Zanetti, Jets, Franz Massen, le rouleur néerlandais, Verhoeven et le champion de Suisse que vous voyez en dernière position de ce groupe avec son maillot rouge, Putini. Au sein du peloton, il y a encore une bonne cinquantaine de coureurs. C'est la formation Loto Isoglass de Schmilk, 4e de la dernière édition. Ou encore Wilfried Nellisen, le belge très rapide au sprint. Il s'agit d'un sprinter. L'avance des hommes de tête se diminue de petit à petit, 45 secondes, alors que nous sommes passés sous la barrière des 45 km. On est encore loin de Wevelgem. On est sur les grandes routes plates. Maintenant, vous voyez que les hommes de tête continuent à bien collaborer. Mais derrière, c'est la formation Mercatone Uno qui est venue donner un coup de main à la formation Loto Isoglass. Pourquoi la Mercatone Uno ? Parce qu'il y a Mario Cipollini, 2e de Milan Sorremo, 94 et 4e de Paris Tour cette même année. Puis, à l'avant de la course, il y a eu la jonction et à 25 km de l'arrivée, à peu près, Lars Mikkelsen, le Danois de la Festina Lotus, vainqueur du Grand Prix de Dona et de Paris-Bourges en 94, a rejoint le belge Luc Rossen de la Vlanderun 2002. Ce duo va bien collaborer avec une dizaine de secondes d'avance sur le peloton. Luc Rossen a fini notamment 2e du Tour d'Andalousie 94, mais c'est un belge qui apprécie aussi les classiques flandriennes. Par la suite, un homme va réussir à faire la jonction tout seul puisque l'écart n'était pas assez important. On a donc un trio, Rossen et Mikkelsen bien sûr, mais aussi Maurizio Fondriez, l'italien de la formation Lampre Panaria, vainqueur du Tour de Pologne et du Tour de Grande-Bretagne en 94, sans oublier son titre mondial, c'était en Belgique également. Ce trio va avoir moins de 20 secondes. En fait, l'écart va toujours osciller entre 20 et 15 secondes parce que derrière, il y a toujours des équipiers pour les sprinters. Chez la Mercatone, Uno, c'est un apolloton de 34 coureurs, il y a Bartoli et Casagrande pour travailler pour Cipollini. Chez la Novelle, pour travailler pour Abdujaparov, il y a encore Ekimov et Edouid van Neuidonck. Chez l'auto, Andriette Schmil travaille pour Nelly Sen et chez Polti, Chiria travaille pour Giovanni Lombardi. C'est pour ça que vous voyez que l'écart là, il est de 18 secondes à moins de 10 kilomètres de l'arrivée. Le trio est obligé de continuer à collaborer. Certains coureurs commencent à avoir un peu mal aux jambes. À l'avant de la course, on sent que Rosen commence à un peu tirer la langue, tandis qu'au sein du peloton, vous voyez qu'Andriette Schmil travaille pour Nelly Sen et Nelly Sen, lui voyant que la victoire risque de lui échapper, vient donner un coup de main à Andriette Schmil. Tandis que certains équipiers, vous voyez qu'à Lamprey, vient un petit peu gêner la poursuite, puisque Fondriest est à l'avant de la course, mais derrière, directement, Mercatone et Houdou décident de prendre un relais avec un équipier de la Novelle. Vous voyez que la poursuite est bien en marche. De temps en temps, il y a un équipier de la Lamprey qui vient un petit peu mettre le bazar dans la poursuite, mais ça ne dure pas longtemps et le trio est obligé, bien sûr, de continuer à collaborer. Tandis que l'autre Rosen, dans les 5 derniers kilomètres, va commencer un peu à sauter des relais. Je vous ai dit que c'était le coureur le plus fatigué du trio tête, mais il n'hésitera quand même pas à temps en temps à donner un relais, parce qu'il vaut mieux finir 3e que finir au sein du peloton pour la petite équipe Vronderen 2002. Nous passons maintenant sous la flamme rouge et donc on va assister à un sprint final. Et là, Rosen, lui, ne participe pas au sprint. Et finalement, c'est Lars Mikkelsen face à Maurizio Fondriest, comme l'année précédente. Et bien, ça va se jouer à la photo finish pendue dans que Mario Cipollini règle le sprint du peloton à 17 secondes devant Giovanni Lombardi. Et on va voir sur ce ralenti que c'est moins serré que l'année précédente. Et c'est une victoire pour le Danois Lars Mikkelsen de la formation Festina Lotus devant Maurizio Fondriest. Le top 10 de ce grand VVVG, Mikkelsen, Fondriest, Rosen, Chipollini, Lombardi, Sprouch, Nelly Sen, Zabel, Zanata, Serpellin.